Je suis Géraldine Gilardeau, je travaille aux affaires culturelles de la ville de La Rochelle depuis près de 20 ans. Je m'occupe du patrimoine et des arts plastiques, et particulièrement de la chapelle de la Blanche. Cette chapelle est dédiée aux arts plastiques depuis quelques années. Elle est située près du Vieux-Port et régulièrement on a accueilli de belles expositions qui sont sélectionnées. C'est une exposition extrêmement intéressante parce qu'elle est vraiment un hommage. Il y a vraiment une chronologie pour apprécier les œuvres de bureaux, avec les dessins, les aquarelles, l'acrylique. La danse à La Rochelle, c'est aussi Brigitte Lefebvre dans les années 80, avec la création du Centre chorégraphique Poitou-Charentes. Ensuite, ça a été Régine Chopinot, CCN, Centre chorégraphique national. Aujourd'hui, c'est Kaderatu qui a sa place à La Rochelle et qui est très suivie. Avec un festival aussi chaque année mis en place par Marlon Batik et donc Les Éclats. Et qui a une large diffusion au niveau de la région et de la France, en effet. C'est une exposition colorée, de grande qualité. Et j'espère qu'elle sera vue par un grand nombre de rochelets et touristes, bien évidemment, puisque ce sont plus de 3 000 visiteurs qui, je pense, visiteront cette exposition cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada